Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout terminé. Imaginez-vous donc, 16 pages. C'est long, là, ça. Mais ça valait la peine. J'ai eu énormément de plaisir à faire ça avec toutes les incrustations. Vraiment, vraiment. Alors, un quick, un quick... Alors, un petit survol rapide. Alors, je n'expliquerai pas tout, juste pour voir un peu ce que ça donne. Ici, petit cahier ici, le cahier d'écriture. Alors, j'ai vérifié tous mes triangles qui sont bien matés à l'intérieur. Ceci. Ici, on a la carte. Ici, avec la petite fenêtre, comme ceci. Ensuite, lui ici. Alors, lui, il est tout fait. Ah, je vais lui ici. Je vais faire ça. Ça, j'ai regardé. J'avais un petit doute que c'était tout fait. Alors, il y a deux petits espaces à faire. Et puis, on a... Ça, c'est celui qui va être dessous. Alors, on se trouve à voir notre tranche, notre grand gousset, ici. OK? Je vais m'écouter. L'autre, on a le grand gousset à gauche. Alors, ceci. Ici, tout ça. Et tout ça. Voilà. Ça, c'est à gauche. Alors, voilà. Là, on est rendu... Là, j'ai mis toutes les cartes. Alors, vous avez remarqué, j'ai les cartes. Alors, il faut tout mettre les cartes parce que... Moi, ça m'avait joué un tour quand j'avais fait la première version. Après avoir mis les cartes, j'avais remarqué que ça avait vraiment augmenté les pages, ici. Alors, ça ne fonctionnait plus. Il a fallu... Je repousse encore ma ligne de gousset. Mais là, avec toutes les pages, toutes les cartes entrées, on a vraiment une bonne idée de ce que ça donne. Et puis, il faut ajouter peut-être un petit peu d'espace, je vais vous montrer, pour les photos. Mais bon, il y a plusieurs photos qui sont déjà... C'est déjà inclus dans les espaces, ici, parce qu'on a des petits goussets, etc. Mais quand même, on va allouer plus au cas où. Et puis, alors voilà. Ce qu'on fait maintenant... Alors, on avait ça derrière, depuis le début. Là, on va le monter sur le dessus. Et puis, on va se faire une marque à un centimètre. Alors là, ici, il faut avoir une bonne idée de ce que ça donne. Alors, il faut avoir un centimètre en haut de votre dernière page, du dessus, ici. J'ai fait une marque à un centimètre. OK? Alors, celle-là, on va la... Tracer la ligne de pliure. Je vais la mettre comme ceci. Alors là, vous avez votre marque. Vous faites la ligne de pliure. Bien droite. Vous s'assurez bien droit. Alors, on a la ligne de pliure, ici. Alors, on va la plier... Comme ceci. Ici, j'ai des inscriptions. Il faut que je les efface, parce que quand je vais mater, ici, on va voir une petite bordure. Je vais devoir tout effacer, ça. Alors, voilà. Alors, celle-là, celle du dessous. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va coller seulement la partie grande qui reste. Alors, le petit gousset qu'on a fait ici, on ne le colle pas sur la tranche. Alors, si vous regardez... Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Alors, s'il est collé ici, on a tout ça, ici, qui est flottant. Alors, quand on tourne les pages... Alors, vous voyez, ici, ça veut vouloir se ranger dessous. Alors, là, quand ça va vouloir se ranger dessous, là, il va commencer... Vous voyez ce qu'il fait, là? Et puis, ici, comme ceci. Alors, ici, j'ai laissé plus pour l'espace pour les photos, parce que ça va continuer à s'expandre, ici, là. Alors, c'est bien d'avoir un centimètre. Maximum. Il peut aller à 8 millimètres. Comme ceci. Alors, vous voyez, c'est ça qu'on a besoin. C'est ça, l'ingénierie. Alors, quand on le ferme, là, il prend sa place, et puis il va prendre sa place sur l'arrière du couvert du folio. Alors, c'est ça, le but. Voilà. Alors, tout ça, ici, va être collé dessous, va être collé sur notre tranche. Mais là, on n'est pas rendu là. Ensuite, ce qu'on fait... Alors, là, on a celui de gauche. Alors, lui, il va devoir contenir la partie du dessous, aussi. Alors, attention, parce qu'ici, à cause des cartes et tout ça, on a peut-être un peu plus épais que ici. Alors, on les met ensemble, comme ceci. Et puis, encore ici, je me calcule environ un 8 millimètres facile. Ici, j'ai une grosse page épaisse, là. Alors, il faut penser qu'il va y avoir des photos. Un bon 8 millimètres. Il faut que je le laisse se placer. Voilà. Si je le mets comme ça, on va voir mieux. Voilà, comme ceci. Alors, moi, j'ai fait ma marque. Je les ferme comme ça, là, mais pas trop serrés, parce qu'il faut que ça puisse s'experler. Mais avec tout l'espace qu'il y a ici, on va avoir suffisamment pour les photos. Alors, on va s'ajouter un petit 8 millimètres à ce qu'on a là. Alors, je me fais une marque ici. J'avais déjà fait une marque, mais ce n'est pas suffisant. Alors, ici aussi, là où j'ai fait ma marque, je vais faire ma ligne de pliure. Alors, assurez-vous d'être bien droit, parce qu'à cause des pages ici, qui sont plus hautes, vous ne serez pas complètement appuyés. Alors, peut-être que vous pouvez vous fier sur le côté ici de votre gousset, qui soit bien droit, suivant une des lignes, une des rainures. Et puis, vous allez faire votre rainure ici. Ce que vous pouvez faire, une fois que c'est fait, vous pouvez vérifier la largeur de chaque côté. Alors, moi, ici, j'ai 6 centimètres. Ici, j'ai 6 centimètres. Parfait, c'est bien droit. Je vais en profiter pour vous donner la mesure de l'autre. Alors, l'autre, on a 3 centimètres, 3 centimètres. Alors, voilà. On va se prendre aussi. L'autre, on va la plier. Alors, on la plie. Encore aussi, je vais devoir effacer. En cause du matage de papier, ici. Ça, ça va être maté. Alors, on peut, comme ceci. Alors là, on peut voir le résultat. Alors, lui, il est ici. Il va être collé ici. Et lui, il va être collé ici. Comme ceci. Et comme ceci. Alors, pour tout de suite, vous allez voir, peut-être qu'il y a beaucoup d'espace disponible. Mais, quand ça va être tout rempli de photos, ça risque de s'expandre plus. Alors, on veut avoir vraiment de l'espace. Et puis, quand ça va être tout maté, ça. Si vous avez du papier fin pour le matage, votre collection de papier, si ce n'est pas très épais, je vous conseille peut-être d'ajouter une bande, ici, pour renforcer un peu. Surtout si votre papier cartonné n'est pas très épais, aussi. Alors, ajoutez une doublure. Rendez-vous pas tout à fait au côté. Alors, peut-être à 2 millimètres tout le tour. Juste d'un côté, faites la même chose avec lui, ici. La portion plus étroite de celui de droite. Alors, ça va renforcer, puis ça va permettre de tout ranger comme il faut. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. Alors, lui, quand on l'ouvre comme ceci, lui, il prend sa place. Il n'y a pas de problème. Lui, il va probablement se coucher comme ceci sur le couvert. Comme ceci. Puis ensuite, l'autre, faire ceci. Ici. Au troisième, il va vouloir commencer à prendre l'expansion. Et le quatrième, il va venir se ranger derrière. On va recoller ça et ça. Alors, c'est ça, le principe de ce système de relure accordéon d'ingénierie. Bon, maintenant, on doit calculer les morceaux de cartelettes. Alors, mes cartelettes, je les ai ici. Alors, moi, je vais vous expliquer comment est-ce que je les ai mesurées pour que vous, si jamais vous faites un autre format d'album, que vous puissiez le mesurer en conséquence. Alors là, ici, moi, je vais être collée à peu près sur le côté de la tranche, ici. Mais on doit garder un espace ici parce qu'on a les cartes. Et puis, l'autre va être collée sur le côté, ce qui fait que lui aussi a besoin des cartes de son côté. Alors, c'est pour ça qu'ils ne sont pas exactement au fond, comme ceci, à cause des cartes. On pourrait le faire comme ça, avec les cartes, comme ceci, les cartes comme ceci. Alors, on va le mettre pas tout à fait sur le côté. Alors, on se garde environ 6-8 mm à côté. Alors, j'ai 6-8 mm ici, 6-8 mm ici. Même chose en haut et en bas. Alors, 6-8 mm, tout le tour de votre empilade, comme ceci. Oui? Alors, une fois que vous avez décidé ça, ça, ça se trouve avec le dos. Devant, vous allez avoir la même chose. Alors, moi, du fait que mon folio va être des morceaux, alors, il va y avoir des tranches, le morceau va avoir un grand ici et un petit ici, qui vont se toucher ici, avec les petits loquets. Bon, alors là, moi, ce que je fais, je vais avoir mon grand morceau ici et un petit qui se touchent. C'est pour ça que j'ai le même format qu'à l'arrière. Si jamais vous voulez avoir des rabats, qu'il y en a un qui va aller par-dessus, environ 2 cm, même 3, je dirais, avec des gros aimants, pour faire « touc », avec un aimant, il faut que vous ayez la partie du dessous et du dessus. Il faut que ça se croise. Alors, juste un format comme ça, coupé, ça ne sera pas suffisant. Il faut avoir un morceau, peut-être, pour couper ici, puis l'autre morceau va avoir 3 cm plus large. Alors, moi, dans mon cas, je vais le faire, je vais mesurer avec ma carte de dessus, qui est ici. Alors, moi, je vais m'assurer d'être capable de mettre cette carte-ci. Et puis, je vais avoir mon tissu ici, alors il faut faire attention à ça. Alors, moi, je vais aller à comme ceci. Je trouve que c'est bien. Je me garde un 2 cm. À partir du côté ici, je me garde 3 cm pour que je puisse avoir mon tissu avec mes garnitures, tout ça, et que je ne veux pas cacher mon papier. Et puis, j'ai un petit restant ici. Puis ça, c'est suffisant, là, le côté, le petit qui revient. Ensuite, pour les tranches, alors vous avez encore le même morceau, la même hauteur. Et puis, vous allez calculer la hauteur dont vous avez besoin. Si vous faites avec le dessus qui rabat un par-dessus l'autre, sur le couvert avant, alors là, le système de tranches ne fonctionnera pas pareil. Alors, il ne faut pas prendre les mesures que je vais vous donner. Alors là, ça sera autre chose. Écrivez-moi, puis je vous dirai comment ça fonctionne. Alors là, on va calculer dans l'espace qui est le plus haut, ça serait ici. Alors, si vous décidez de faire une petite interaction dans un couvert, c'est ce que je vais faire. Alors, il faut que je me garde un peu d'espace aussi. Il faut garder de l'espace d'expansion avec les photos. Alors, moi, je vais aller ici. Parce que moi, mon total ici mesure 8 cm. Donc, je suis allée à 8. J'ai 7 cm ici. Alors, je suis allée à 8. Ça devrait être bien ça. Je vais en ajouter un petit peu juste pour la chance, comme on dit. Alors, je suis à 8.5 cm. Alors, je vais couper ici et je vais avoir la même chose de l'autre côté. Si vous faites les rabats sur le dessus, qui ne font pas juste se toucher, mais qui se croisent, celui qui va être sur le dessus, que ce soit celui de gauche ou celui de droite, comme vous voulez, il faut qu'il soit environ, je dirais, 3 mm à 4 mm plus haut. OK? Mais là, ce n'est pas ça que je fais. Alors, je vais couper mon morceau. Alors, je vais commencer par couper mon devant, qui est ici. Alors, je recommande, comme vous avez la petite partie ici, d'avoir un minimum. Ici, j'ai 4.5. Oui, c'est le minimum. Alors, n'allez pas moins que ça parce que ça fait un petit peu serré. Ça a de la difficulté à vouloir fermer. Alors, ça, je coupe ça comme ceci. Alors, lui, il est réglé pour mon devant. Je vais couper en deux. Ça, c'est mes deux devant. Le dos, j'écris dos. Les tranches. Alors, mes morceaux sont tous la même hauteur. Je me suis assuré que c'était tous la bonne hauteur. Ici. Et je fais mon deuxième la même chose. Voilà. Alors, j'ai mon dos, mes deux morceaux de devant et mes deux tranches. Là, on peut regarder ce que ça donne ici. Vous voyez? On a de l'espace amplement. Puis, on aura une petite interaction de pochette ou quelque chose sur le dessus parce que j'avais gardé le cas pour faire quelque chose d'une pochette sur le dessus. Voilà. Alors là, on fait la technique pour monter l'album. Alors, ce qu'on fait, on a le grand devant qui est la partie 1. ensuite, on a une tranche ensuite, on a le dos. On en peut mettre 1, 2, 3. Ensuite, on a une autre tranche qui est 4. Et ensuite, on a le petit devant qui est 5. Alors là, il faut tout relier ça. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par mater le dos. Alors, il est exactement la largeur de mon papier. C'est correct. Alors, on va calculer la hauteur. On se garde environ 1,5 cm en haut et en bas. Alors, je vais couper ici l'excédent. Et puis, je vais en profiter pour couper deux autres morceaux de la même hauteur. Alors, moi ici, le papier cartonné, j'utilise, que j'ai utilisé pour tout le projet. 110 livres ou 298 grammes. Mais ce n'est vraiment pas nécessaire d'avoir si épais. Alors, si vous allez à 230 et plus, c'est correct. Mais ne dépassez pas 298, parce que ça va craquer. Lui, il était parfait, il ne craquait pas. Mais j'aurais peur que ça craque si vous avez plus épais. Alors, on va commencer par coller un premier morceau. Alors là, moi, c'est la partie A. Je vais continuer la partie B. Alors, si la caméra s'arrête, dites-vous qu'on continue tout de suite après, dans la même journée. Je vais publier les deux vidéos la même journée. Alors, on continue à faire le couvert. Et puis, vous allez devoir choisir un tissu qui coordonne bien avec votre collection et deux garnitures minimum. Donc, c'est une dentelle parce que c'est une garniture qui joue un petit ruban et puis les deux loquets. Alors, ça, je vais centrer ça environ en haut, en bas pourvu qu'on a à peu près un centimètre et demi. Les loquets, je pense, je les ai trois centimètres. Ensuite, alors là, on va avoir un autre morceau qu'on va coller à côté. Et avant de le coller, je vais vérifier si je le croise d'environ 8 millimètres, qu'est-ce que ça me donne? Alors, j'ai une tranche ici et je n'ai pas suffisamment pour le morceau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tout de suite mon morceau du devant. Le numéro un, je vais le coller lui aussi, mais je vais me garder un centimètre et demi minimum sur le côté gauche. Et je n'enlève pas le côté à droite. Je vais toujours avoir mes joints de papier dans la tranche. Je ne vais pas avoir un joint de papier en plein centre d'un morceau du devant ou du dos parce que ce n'est pas très joli. On a ça ici. Ensuite, je vais avoir besoin d'un petit morceau pour compléter. Alors, moi, ma tranche numéro 2, c'est comme ceci. Alors, lui, il va aller ici et puis je vais mettre un papier qui va combler l'espace qui reste. Alors, je vais calculer. Alors, dépendamment si vous avez du tissu, un tissu mince, un tissu épais, seulement papier. Là, André va vous mettre ici en lien la façon de calculer. Alors, c'était dans les questions pour débutants, les questions de base pour débutants. Alors, j'avais fait une explication pour les morceaux, la distance à mettre entre les morceaux. Alors, allez voir, dépendamment de ce que vous allez utiliser parce que ce n'est pas la même chose. Et aussi, dépendamment de l'épaisseur de votre cartonnette, moi, j'ai du 1 mm ici. Alors, moi, sachant que j'utilise du tissu et puis une garniture de dentelle qui n'est pas très épaisse, ça va. Alors, je vais me garder 6 mm entre les deux morceaux. Je vais modifier. Voilà, exactement 6 mm. Bon, lui, je vais aller... Alors, j'ai collé mon morceau ici vis-à-vis celui du devant. 6 mm ici et ici, vous mesurez. Vous assurez que c'est bien égal. Je vais presser. Ensuite, pour combler l'espace qui reste ici, je vais devoir croiser environ 8 mm ici ou 1 cm plus ici, croisé dessus. Il faut que je calcule mon morceau pour qu'il croise ici aussi avec le 6 mm de distance. Alors, je vais me garder à peu près 1,5 cm. Alors, ici, je croise de 1 cm. Ici, j'ai 2 cm. Alors, je vais couper ici. Je vais vous donner les mesures de mes cartonnettes si vous avez suivi le tuto complet. Ça, c'est une bonne idée. Alors, si je commence par le dos, alors, la hauteur de tous les morceaux est de... presque 23. J'ai 22,8 cm. La largeur du dos est de 21,6. Mon devant, j'ai 17. Et l'autre petit morceau de devant, j'ai 4,5. Et mes tranches ont 8,7 cm. OK? Alors, là, j'ai calculé ce petit morceau ici, je crois. Est-ce que c'est lui? Oui, correct. Alors, là, je vais coller mon morceau de papier cartonné plus la tranche. et je vais joindre un centimètre ici, ici, un centimètre pour que ce soit bien collé comme ceci et comme ceci. Alors, voyez, si ce joint un centimètre ici, même chose là. Il va falloir vérifier si c'est bien droit. Parfait. On va tout presser ça. Ensuite, il va me rester à coller le morceau ici, toujours avec mon 6 mm. Alors, si je décide que j'ai 6 mm entre mes morceaux, ça va être 6 mm tout le temps. Je cherche mon ciseau. Un petit morceau de carton ici. Alors là, je vais mettre la colle ici. Je me garde mon 6 mm où je ne mets pas de colle. et je vais le placer ici. 6 mm. Si j'aime bien, c'est un petit peu plus lourd. Mesurer. OK. Parfait. Je vais aller presser derrière. Ensuite, pour l'autre côté, alors là, on a la tranche encore. puis on a le petit devant qui reste. Alors ici, mon morceau n'est pas suffisamment grand. Alors, je vais me couper un autre morceau de la même hauteur. Et puis, je vais croiser ici, environ 1 cm. 8 mm, c'est correct aussi. on va croiser ça ici, bien égal. Si c'est pas trop égal, c'est correct, pourvu que votre morceau puisse bien entrer. C'est pour ça qu'on a une marge de manœuvre de 1,5 cm ici. Si jamais c'est pas égal, ça va être correct aussi. Ça, c'est correct. Ensuite, il me reste à poser mes derniers morceaux. Alors, mon morceau numéro 4. Alors là, j'ai 1, 2, 3. Je suis rendue à 4. C'est important de les numéroter pour ne pas faire d'erreur. C'est trop facile de faire une erreur dans ça. Alors, toujours mon 6 mm entre chaque morceau, cartonnette. Je peux mesurer en haut, en bas pour vous assurer que c'est bien droit. Et mon dernier morceau, le numéro 5. Alors finalement, on a besoin de 4 morceaux pour faire la reliure assez longue. Alors, toujours mon 6 mm ici. Mes lois. Je vais tourner et princier tout ça. Ensuite, je vais couper l'excédent ici. Je me garde toujours encore 1,5 à 2 cm. Alors moi, je vais couper ici. Si on n'en garde pas suffisamment, c'est difficile à tourner autour quand on va faire la reliure, quand on va couvrir la reliure. voilà. Alors, j'ai tout ça, de fait. Je vais voir le temps qui me reste. 23 minutes. Alors là, je vous reviens. Ceux qui sont habitués, alors tout ce que vous faites, vous allez couper en angles ici. Alors, si vous n'êtes pas certain, vous partez du coin ici au coin ici, vous allez tracer une ligne. crayon préférer à chacun. Alors, vous allez commencer un petit angle. Alors, vous ne coupez pas droit comme ceci. Ne coupez pas un grand angle comme ceci. Juste un petit angle. Et vous allez vous rendre environ à 2 mm, pas moins, même si j'ai un petit peu trop. sur la ligne, 2 mm à partir du coin. Ensuite, vous allez tourner votre ciseau et vous couper le reste. Si j'ai un peu plus, c'est correct. Alors, vous faites la même chose partout, tout le tour. Une fois que vous avez fait les quatre, vous allez faire un premier plissomal puis je vous reviens pour la suite. Ayez votre tissu, je vais manger dessus comme ceci ou de la dentelle comme ceci et j'ai une petite garniture avec des petites feuilles. Ça va être vraiment joli. J'ai l'air de voir terminer. Alors, voilà, je vous reviens avec ça. On continue tout de suite. Alors, je coupe maintenant mais je continue tout à l'heure. À tantôt. Merci. Bye-bye.